Les vertus insoupçonnées du corossol Le corossol, aussi appelé sapotille ou graviola, est un fruit de la famille des anonacées, il serait originaire du nord de l'Amérique du Sud. Son arbre, le corossolier, peut mesurer de 4 à 8 mètres et fleurit toute l'année. Son histoire est assez méconnue et il a fait l'objet d'une importation tardive par les Européens, en particulier via les routes commerciales hollandaises, qui l'ont ensuite amené jusqu'en Asie. Ce fruit présente une couleur verte qui ressemble à celle des avocats qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Son écorce est couverte d'épines souples et sa chair est onctueuse lorsque le fruit est mûr. Il arrive parfois qu'on le confonde avec le fruit du jacquier. Ses grandes fleurs, de couleur jaune-vert, apparaissent sur les rameaux ou directement sur le tronc et donnent le corossol, un fruit exotique vert, en forme de cœur et hérissé de pointes tendres pouvant mesurer jusqu'à 25 cm de long et peser jusqu'à 5 kg. Sa chair blanche et pulpeuse, particulièrement parfumée, possède un goût à la fois sucré et acidulé s'approchant du litchi. C'est un arbre qui aime les régions chaudes et humides, on le retrouve donc dans de nombreuses régions tropicales telles que les Caraïbes, l'île de la Réunion, Madagascar mais aussi au Brésil et au Pérou, en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam et en Polynésie, bien sûr. L'arbre à corossol, Anonamuricata, est parfois lui-même désigné par l'appellation corossol, ce qui peut porter à confusion. Il se trouve principalement en région amazonienne et en particulier au Brésil. Le corossolier est relativement petit, 3 à 10 mètres de haut. L'arbre en fruit peut ainsi créer un effet visuel disproportionné assez amusant chez les non-initiés. Consommation du fruit corossol Son utilisation gastronomique est relativement peu développée, on le trouve au mieux sous la forme de sorbet ou même parfois de gratin. Mais de façon générale, le corossol est consommé tel quel dans les régions d'où il est natif. Sa saveur est généralement décrite comme un mélange de fraises et d'ananas avec une dominante acide rappelant le citrus. Son originalité gustative vient du fait que ses saveurs contrastent agréablement avec une texture crémeuse qui évoque la chair de noix de coco et de la banane. En Europe on le rencontre régulièrement sous la forme de jus de corossol ou de sirop, comme pour l'essentiel des fruits exotiques. Cette utilisation a largement été répandue par le biais de l'industrie agroalimentaire. Il est avant tout très apprécié pour sa saveur acidulée et douce en dépit d'une odeur parfois jugée entêtante. Attention toutefois, comme la majorité des fruits exotiques, le fruit du graviola est assez riche en fructose et il ne faut pas en abuser. Les vertus et atouts nutritionnels Fruits comestibles, en Polynésie, le corossol est très apprécié. On peut, par exemple, le mélanger à du lait avec un peu de sucre, une fois resté au réfrigérateur une petite heure, cela donne un dessert absolument délicieux. Mais on en fait également de délicieux jus, des confitures et même des sorbets. Le corossol et ses sucres naturels font de lui un composant de choix dans la fabrication de glace et de sorbets, dans les pays asiatiques essentiellement. Il entre également dans la composition de jus de fruits, réputé très rafraîchissant. Dans le corossolier, tous utilisent de la pulpe à l'écorce du fruit, des feuilles aux graines. Le corossolier offre en effet de multiples bienfaits pour l'organisme. Il est notamment indiqué Pour apaiser les fièvres Dans le cas de troubles de l'érection Pour améliorer la digestion Afin de calmer les nerfs Pour lutter contre les insomnies En application pour soulager les rhumatismes Le corossol permet de faire soi-même des remèdes Les feuilles en infusion permettent de dissiper des douleurs au foie et à l'estomac, elles améliorent la quantité de lait maternel et diminuent la fièvre. Quant aux feuilles macérées, appliquées sur la peau, sont promptes à apaiser les douleurs rhumatismales et arthritiques. On reconnaît au corossol de nombreuses vertus, il serait un fruit très utile pour se maintenir en forme et aider à combattre certaines maladies. Sur le plan diététique, le corossol est riche en glucides, notamment en fructose, et il contient des quantités assez importantes de vitamines C, B1, B2, ainsi que des acides aminés. Il contient également des fibres et des minéraux, notamment du potassium, du fer, du phosphore, du calcium et magnésium. Gorgé d'eau, le corossol est également un excellent diurétique. D'après les recherches effectuées au sein de l'Université américaine de Purdue, les feuilles de l'arbre du corossol possèdent des propriétés qui détruisent des cellules cancéreuses. Elles sont réputées pour guérir le cancer des ovaires, du sein, de la prostate, des poumons, du foie et des intestins. Également un jus de corossol amoindrirait les effets de la chimiothérapie sur l'organisme, comme les nausées et vomissements. Le fruit est une action hypoglycémique qui reste très intéressante pour traiter le diabète, et c'est, en outre, un agent antimicrobien pour les infections bactériennes, parasitaires et fongiques. Il est aussi bon pour le cœur et stimule la digestion. En Polynésie, on utilise les feuilles de corossol pour faire des infusions afin de lutter contre l'insomnie, la dépression et les troubles nerveux. Afin de calmer les bébés trop nerveux, on peut mettre un peu de cette infusion dans l'eau de bain du nourrisson. On utilise également ces feuilles que l'on frotte sur le corps afin d'éloigner les moustiques. Quelques contre-indications au corossol Attention, les graines de corossol ne sont pas comestibles et s'avèrent même toxiques. Toutefois, déposées sur la peau ou dans des endroits stratégiques de l'habitation, elles se révèlent être d'excellents insecticides. Certaines personnes doivent tout de même observer une certaine vigilance quant à la consommation excessive de corossol. Sont ainsi concernées Les femmes enceintes et allaitantes Les personnes diabétiques ou au régime Le corossol étant riche en glucides et en fructose et possédant une importante valeur calorique, les personnes diabétiques limiteront sa consommation. Attention au cas de la maladie de Parkinson Plusieurs études, menées notamment par des scientifiques américains, ont émis des doutes sur l'éventuelle corrélation entre la consommation importante de feuilles de corossol et la maladie de Parkinson. En cause, la présence d'alcaloïdes dans les feuilles du fruit Les études n'ont pas permis d'affirmer cette forte suspicion. Dans le doute, la prudence s'impose et la consommation de feuilles de corossolier devra rester raisonnable. Dans tous les cas, ne démarrez pas un régime de corossol par une consommation soudaine et excessive, sous réserve de diarrhée ou de phénomène de constipation, le corossol pouvant selon les organismes, avoir des réactions ambivalentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo.